Ici, au centre commercial de Boutembo, les artères sont presque libres, la circulation des motos est timide. Seuls, quelques véhicules et des motos de particuliers sont visibles dans les mouvements. Pas des gilets de taxi sur la voie publique. Même situation dans des carrés-fours et dans des parkings célèbres où s'observent les vides. Christelle a manqué des taxis de Mahamba pour le centre commercial. Elle voit ses programmes du jour, les et par la journée sans taxi. Normalement, nos comptes ont failli parce qu'il n'y a pas de rapidité. On vous promet quelque chose à 10 heures, moins toi tu viens à 12 heures. Donc ça a un impact aussi sur la coopération. De toute façon, moi je n'étais pas au courant parce que je croyais qu'il y a des autres flux qui aillent, il y aura grève. Mais la décision sur que les meilleurs de ville répète les termes de ce jour. Je croyais que c'était une place. On fait une autre semaine et demain, on s'est fait lever la carte pour nous. Parce que nous avons eu des résultats, nous avons eu des mauvais résultats pour aujourd'hui. Si demain on peut lever leur grève juste pour les élèves finalistes. Et nous aussi, les états qui sont des coopérants de la ville. Jean-Marie est en retard au travail. Il estime que les autorités devront tirer une leçon de la situation du jour pour mettre des transports en commun à la disposition de la population. Nous avons l'habitude de nous déplacer au moyen de taxi pour que nous puissions arriver au milieu du service. Malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de faire les pieds à une distance qu'on devrait faire. 10 à 5 minutes, on fait 30 à 40 minutes, ce qui va impacter négativement nos activités. Sache que moi, je peux donner personnellement et que notre état puisse avoir ses propres moyens de transport en commun. Parce que s'il y avait des transports en commun public, on devrait profiter de ces transports-là. Même quand il s'agit des activités privées. Alors, dès que les privés prennent leurs décisions, ça impacte négativement aux décisions et même aux activités de la ville. La décision s'est étendue jusqu'au bus-taxi. Depuis le matin, des minubis qui déplacent des habitants des quartiers au centre-ville se restaient immobiles dans leur parking. Emile, chauffeur de l'un de ces bus, a fait deux tours d'un diapanda au centre-ville avant que son association ne s'associe à la mesure des associations des motos-taxis. Il demande au gouvernement de se pencher sur cette question qui supporte la vie des nombreux habitants de Butembo. Nous n'avons qu'effectuer deux tours d'un diapanda jusqu'au centre-ville. Nos collègues conducteurs de motos nous ont contrôlé de suspendre à DISA que nous devons mener une lutte commune. Alors que nous pensions cela concernant les conducteurs de motos, nous demandons aux autorités de stabiliser toutes ces situations. Depuis le week-end dernier, la corporation des associations des conducteurs de motos-taxis a décidé de décréter deux journées sans taxi à partir de ce lundi. Ils s'insirgent contre la flampe du prix du carburant et la recrudescence de la sécurité dans la région. Merci. Merci.